salut à vous alors parfois vous avez une machine à préparer et que vous rencontrez ce type de message no system disk or disk error replace and strike any key when you are ready donc en gros ce message la voudra dire que la machine n'a pas détecté de disk ok avant tout je m'excuse pour la qualité de l'image forcément là bon ça va être de l'adware donc le son ne vous attendez pas à son propre propre par rapport au ce que nous allons faire mais je verrai ce qu'on pourrait s'organiser alors pour y remédier à tout cela on va tester voir si le disque moi je sais qu'il ya un disque dur sur cette machine voir si le disque est fonctionnel ou pas donc du coup pour ce faire nous allons lancer un système d'exploitation et cela que nous allons installer le système à de manière qu'on puisse se servir de cet ordinateur parce que comme l'ordinateur est là vous ne pourriez pas l'utiliser pour aller sur internet ou pour faire ce que vous voulez en regarder des films ou autre donc munissez vous de votre clavier bon ça bon vous connaissez ensuite munissez vous d'une clé usb qui contient un système d'exploitation là dessus en l'occurrence nous allons voir pour dire une dose ok ça c'est avec les vous les serrez sur le port sur un port usb sur votre ordinateur qui affiche sur l'ordinateur qui affiche le message et puis vous faites la combinaison touche ctrl plus alt ensuite vous éternez ces deux touches là appuyez vous appuyez sur le bouton sup ok sur mon clavier je me tiens c'est et puis j'ai ces deux boutons là j'appuie sur les deux boutons là ok si je les lâche vous voyez que c'est ces deux boutons là et puis tout à quoi vous appuyez sur le bouton sup sup ça peut être ici par exemple là vous voyez le c'est simple sinon vous l'avez le bouton sup ici hop et en même temps vous appuyez sur moi je sais f10 ou pour moi je vous a peut-être f2 ou autre pour aller chercher la clé pour aller dire au système qu'il faut qu'il reboute sur la clé on va partir dans le bios ok là on est arrivé dans le bios parce que là on va essayer de zoomer on est dans le bios donc si vous parlez le doge ou anglais ou italiano ou france pour moi j'aime le français puis vous faites entrer là vous êtes dans le bios et dans le secteur ordre du démarrage vous voyez que un secteur stockage il ya l'ordre du démarrage vous savez en étant ici vous pouvez bouger uniquement avec avec ces quatre touches là sur le clavier voilà ces quatre touches là de direction ok donc vous vous déplacez comme vous voulez donc on va dans ordre de démarrage vous allez voir en premier lieu j'ai j'ai le périphérique usb qui est en premier lieu donc on va laisser ça comme ça et puis on va si jamais ce n'est pas en premier lieu vous allez vous voyez la flèche là qui bouge la petite flèche il n'y a qu'à laisser la flèche là où vous voulez que ça démarre en premier lieu donc on aurait pu dire disque dur ça c'est dans le cas où le disque dur aurait été fonctionnel on sait que le disque dur n'est pas fonctionnel on va démarrer sur la clé usb on laisse ça comme ça on appuie f10 pour moi c'est f10 pour accepter parce que vous voyez là c'est f10 pour accepter puis entrer pour glisser f5 pour désactiver puis et secte pour annuler donc et esc pour annuler ok donc ce qui veut dire que sur votre clavier c'est échappe en général c'est le bouton en fait ce bouton là c'est donc c'est échappe en gros vous appuyez vous allez annuler et puis si vous faites f10 qui se trouve au dessus de votre outil ya il ya un peu de motos vous allez voir les boutons de haut là en fait la f1 2 jusqu'à f10 je vais ramasser ce que j'ai fait tomber là non ça va déstabiliser c'est ce que j'ai fait tomber en si vous voulez voir je te vois c'est ça ce qui c'est c'est un multiplicateur de pour les yeux en fait donc je vais brancher sur un port de mon pc donc il sort avec 3 4 pour les plus il y en a plus un mais pour le moment ça suffit largement donc je laisse ça là on va dire f10 c'est correct non on va modifier puisque c'est déjà démarrer sur mon club puis j'ai fait échappe l'occurrence un chèque ok vous faites un f10 encore une fois puis vous redémarrez en faisant la combinaison de touche que nous avions fait au départ voilà là au démarrage vous avez le f9 pour le f9 pour le bout de menu les lieux et f10 pour les 7h si on va on teste le setup voie ça va nous dire ça me dit ça voilà ça nous revient à aller là où nous étions tout à l'heure donc moi j'ai déjà été là c'est plus la peine de fait à vous à vous d'expérimenter en fait ça nous intéresse pourquoi pas ok nous allons lancer le système pour la réparation de l'erreur que nous avions eu tout à l'heure dans ce cas pour moi si je vais goûter j'ai appuie sur j'appuie sur f1 à ce qu'il est dit j'appuie sur f1 hop là il a détecté la clé usb normalement ça prend peu de temps pour relancer le système vous verrez tout à l'heure vous avez vu le point qui clignote là le petit tiré qui clignote là allez voici les qui cherchent le système vraiment qu'il doit qu'il doit rémarrer dessus dans pas longtemps alors n'hésite pas à vous abonner sur la chaîne à partager vidéo et tout et là en fait c'est une journée d'un mec qui travaille dans l'adware ou autre donc là c'est pas si compliqué que ça c'est de l'adware donc là on va voir est ce que le disque fonctionnel donc au cas où il n'est pas fonctionnel il va falloir s'est munir d'un disque dur qui est fonctionnel de toute façon vous l'avez tout à l'heure en l'occurrence moi j'ai quelques uns sur la main et les causes comme ça la plus c'est du sata ok c'est du satan et vous avez le l'installation qui 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 paque qui va se faire ok va se faire je sais pas comment je pourrais vous c'est bien voir ça correctement je ne sais pas que j'ai fermé ok on va essayer du pied caly ça fait c'est un déploiement basique pour ceux qui souhaiteraient savoir comment déployer on dit ce voilà c'est l'occasion aussi puis lorsque vous arrivez ici vous êtes en affaires avec un affaire avec votre souris ok donc là c'est windows 10 vous avez le logo et vous avez la langue donc vous choisissez la langue si vous voulez pas sont automatiquement là il est bloqué sur le français quel type des français c'est du québec moi je vais mettre du france 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 ok clavier français aussi vous faites suivant c'est pas compliqué et vous faites installer maintenant c'est de zoomer voir si vous pouviez voir un peu plus clair ça c'est la journée d'un mec qui travaille dans le domaine le démarrage de l'installation qui se fait et s'il ya quelque chose vous verrez qui va capter le disque à ça c'est une erreur une erreur que qui vous dit que il ya déjà un souci ok il ya un souci le souci c'est quoi c'est il ya des pilotes qui ne sont pas détecter en l'occurrence sur les systèmes lorsque c'est comme ça il ya plusieurs solutions ce soir vous avez les pilotes qui vous téléchargerait sur un site ou à part autre moi si vous avez un processeur intel il ya un site tiens je vais le je vais le chercher pour vous comme ça vous allez voir pour ça je dois mettre ça en un petit écran donc on lance notre navigateur plus tard il ya plusieurs façons de résoudre ce problème là ok puisque ce problème là et du sur le temps c'est avec le système il ya au moment de la création du système il ya eu un souci qui manque donc le driver donc moi je préfère faire ça d'abord mettre sur la page du google classique intel ok intel rapid technology donc vous allez sur ce site là vous tapez ça technologie intel rapid storage la nuit c'est les 10 clics online elle vous arrivez ici vous arrivez ici ok descendez vous regardez vous dites que je veux télécharger les pilotes donc si c'est un ssd c'est par ici c'est ce ma réponse c'est par moi je vais juste télécharger télécharger la technologie intel rapid storage c'est celui là puis vous arrivez ici sur le téléchargement ok vous avez l'occasion de vous inscrire si vous souhaitez donc voilà soit si les pilotes que vous souhaitez dans l'os dans ce cas il va falloir que vous regardez quel type de l'architecture du système qui vous utilisez c'est un 32 bits ou c'est un 64 bits en l'occurrence nous c'est que c'est un 64 bits sur que nous allons installer sur cette machine là qui propose l'erreur que vous aviez vu tout à l'heure donc aussi ce qu'il faut faire c'est quel type du produit sélectionner celui là donc il ya que celui là pour l'instant ou sinon si vous voulez c'est comme ça aussi ça n'a pas de problème et le système d'exploitation sélectionner le système d'exploitation type de téléchargement outils ou utilitaires enfin voilà il ya qu'à essayer de comprendre les choses en fait donc du coup vous avez les plus pour descendre altira comportable donc c'est parce que je veux moi je pour windows 10 mois est ce qu'il y en a pour du windows 10 donc normalement il doit bon à voir vous descendez ou chercher les types de système que vous utilisez une fois que c'est ok vous allez pouvoir télécharger cet outil donc hop 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 donc si on trouve pas du windows 10 ici vous pourriez aussi vérifier dans les autres cas de peut-être en pc bureau s'il ya plusieurs choses ce serait des produits qui vous pourriez trouver les pilotons pour télécharger les pilotes pour le problème que nous avions eu là on va retourner parce qu'on était au départ ok donc on a testé avec celui là donc on n'arrive pas on trouve pas notre voilà ça aussi on va pas y trouver ici la troisième partie smart aussi technologie de storage laine descendez télécharger la technologie intel puis vous arrivez ici vous voulez voir les veille nous dit 64 bits ok 64 bits donc ça a été publié du 15 10 2020 donc dernièrement se voulait voir les détails vous cliquez voir les sont voir les détails vous voyez donc vous attendez un tout petit peu vous acceptez les contrats du sens les termes du contrat et puis vous avez votre pilote que vous allez les charger sous forme d'un fichier zip qui vous devriez désir mais là ça vous a donné le point x encore mieux là il ya qu'à lancer ça lorsque vous avez trouvé mais je sais que vous pouviez télécharger à des versions c'est sûr format zip vous acceptez voilà voilà celui là c'est son fichier zip ok là il va falloir décompresser ce fichier là à l'exemple vous le copier ah non mais là on est parti pour pour autre chose là mais c'est lieu à ces problèmes là que vous avez vu là qui manque des pilotes la solution la plus simple pour y remédier à ces problèmes là télécharger l'iso de l'iso chez microsoft assurez vous que vous avez l'iso qui viennent de microsoft et puis le tour sera joué donc là vous allez par exemple je vais mettre dans intel je colle ce fichier là ici puis bien sûr je vais le couler sur je vais le copier sur une clé usb puis je vais m'insérer sur la machine qui affiche l'erreur cette erreur là ok j'arrive qui affiche cette erreur là et puis vous faites sur la machine vous faites ok ensuite vous allez chercher vous faites parcourir et vous allez chercher la clé usb où vous avez mis le fichier si c'est là vous verrez que c'est là ok dans ce cas donc là j'ai pas mis pour la peine parce que bon effectivement c'est la journée mais pour éviter tout cela tout ce train train que j'ai que je vous ai expliqué là il suffit il vous suffit d'avoir une autre usb avec le système à l'intérieur directement chez microsoft moi c'est ça là c'est qu'il ya une iso qui est de chez microsoft au démarrage ça va plus m'afficher cette erreur là pourquoi l'iso est fonctionnel dans le problème en gros peut venir chez l'iso que vous utilisez vous tracassez pas faites une autre clé usb qui pompe pas trop longtemps que voilà vous avez vu qu'il faut télécharger il faut faire si aussi il ya un autre système qu'il faut passer dans le bios il faut aller dans le bios pour découcher à l'exemple je vais vous le montrer je redémarre la chose voilà solution la plus simple je vais vous le montrer dans ce cas il faut qu'on y aille dans le bios moi c'est f10 pour vous c'est f ça dépend tout dépend de votre appareil ça peut être f1, f2 ou f11 ou voilà donc moi en l'occurrence c'est f10 je crois qu'il est reparti sur la clé usb ok donc vous arrivez ici vous laissez en français puis normalement dans storage descendez storage et puis je dis storage pas fichier vous descendez vous voyez les options d'unité si vous voulez là bon là le disque n'apparaît pas encore ça le disque dur n'apparaît pas là c'est un autre problème il va falloir qu'on regarde pourquoi on ouvre de vous y voir votre disque dur à l'intérieur et là vous avez vu ça c'est ma clé usb hop hop attendez ils arrivent donc ça c'est ma clé usb vous voyez qu'elle fait une affaire de 7 gigas 7.74 gigaoctets normalement mon disque du jour doit être référencé là il est pas là il est pas monté par le système donc je pense qu'il va falloir qu'on change le disque dur ok il va falloir qu'on change le disque dur donc entre ici et ici donc je laisse sur ma clé usb voilà hop ensuite vous allez option de stockage ok le problème c'est que des fois il faut changer cette paramètre là sur certains bios ok ce paramètre là sur certains bios l'alimentation émulation sata donc vous mettez ce que je vais mettre là vous voyez en face vous avez ça si tout en faisant tout en appuyant sur les quatre flèches c'est pour ça que je savais que ça que je me serai je peux pas utiliser la souris c'est si je le mets en idée eux voyez oh 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 pour certains ça marche pour d'autres ça n'a pas fonctionné donc la façon la plus sûre la façon la plus sûre de voir pour ça comme j'ai dit c'est de vous procurer une image iso de chez microsoft ok ça c'est dans le bios donc on va quitter ça on va sortir dans le bios pour aller insérer notre enfin ma clé usb qui contient l'image iso de chez microsoft n'a plus celle-là sur cette celle-là mais lui que c'est des clés différents donc c'était cela il ya un système qui est défectueux celui-là par contre c'est c'est une image iso que j'ai récupéré sur le site de microsoft donc du coup je confie à celui ok je l'insère hop et puis moi si je fais août ils vont reconnaître ma clé voilà c'est autre chose je lui laisse démarrer complètement ce que les disques durs là je sens qu'il va falloir le changer c'est à dire que vous avez vu que au départ j'ai pu me passer j'ai pas pu accéder à les comptes supérieures pourquoi parce qu'il manquait des pilotes donc le système était défectueux donc on a pris un autre système donc voilà je fais un f1 pour moi c'est f1 pour bouter qui va bouter sur la clé si tout se passe bien normalement windows doit se lancer dans pas longtemps qui est le système d'exploitation que nous devrions injecter dans le disque dur à des manières que la machine puisse fonctionner correctement donc là vous avez comme tout à l'heure la petite tirée là qui clignote donc il cherche le système une fois qu'on le trouve il va démarrer dessus automatiquement est chose que je voulais vous dire aussi pour avoir une image iso chez microsoft je vais vous montrer la manière la plus sûre d'avoir ce qu'il ya une petite outil qu'on appelle le média création ok je vais passons là on est parti pour un bon moment donc voilà je vous montre entre temps donc vous voyez là on est retourné à cette étape là je vais avec une clé usb qui contient un système cette fois ci je peux vous dire que voilà c'est basique vous faites suivant ok donc une fois que vous êtes ici vous faites suivant et puis installé maintenant si vous voulez si vous auriez voulu réparer l'ordinateur vous allez que j'aurais j'aurais pu cliquer ici la réparer l'ordinateur ça serait plein d'autres options si on fait un petit tour pendant qu'on hier c'est pas c'est pas interdit là vous avez l'option dépannage si vous voulez tenir le pc c'est en dessous vous avez tout cela d'accord les parties pour autre chose outils de redémarrage du système et puis vous avez l'invite des commandes ça c'est il ya des choses qu'il va falloir si vous souhaitez exécuter l'invite des commandes vous pourriez désirer ici vous pourriez le faire et s'installer des mises à jour si jamais il ya des soucis et tout et restauration du système donc du coup ça c'est pour si jamais vous avez attraper quelque chose quelque chose qui n'est pas correct et ça vous pose problème votre ordinateur plante vous pourriez désirer restaurer le système comme lorsqu'il fonctionnait à un moment donné par exemple si vous vous rappelez à la plat on est en décembre et en octobre en octobre votre système fonctionnait correctement et que voilà donc dans ce cas là vous pourriez et restaurer la machine à ce point là mais attention il aurait fallu qu'un point de restauration soit créé il ya la possibilité de le faire avec la vue des commandes et aussi étant fonctionnel vous avez la possibilité de les programmés à des monnaie qui crée des points des points et des restaurations automatiquement vous avez la la récupération du récupération de l'image système donc ça c'est pour récupérer votre image système si jamais vous avez un souci aussi ça vous permet de parler d'histoire des pilotes là si j'avais voilà ma système propre j'aurais pu le résoudre avec ça donc voilà c'est un peu bon là je veux pas entrer dans les voilà donc pour ça vous pourriez être le pc ici là donc là il redémarre qu'ils pourraient pas d'autres solutions il a fallu que je que j'éteins parce que là mais l'installation était déjà lancé donc j'appuie sur f1 encore qui va redémarrer sur la clé usb je lance l'installation après je vais vous montrer comment obtenir l'image iso qui vient d'aller tout droit de chez microsoft donc windows quoi microsoft donc ce qui fait que vous pouvez en avoir confiance en cette image iso parce que des fois vos images iso sont corrompues aussi là on aurait pu en profiter pour rajouter un autre système tel que linux ou autres systèmes d'exploitation puisque windows est un système d'exploitation tel que comme je dis mac os et voilà j'ai plein d'autres systèmes d'exploitation mais ces trois là ce sont les trois piliers du domaine qui se déchirent le marché actuellement donc je crois que voilà tel que la machine est là vous aurez pu mettre un jeu vous montrer aussi comment pour installer un linux et puis bon à l'occasion pour un mac os vous verrez aussi donc là on était là déjà on fait suivant j'ai fait uniquement suivant puis je fais installer maintenant tout à l'heure c'est là que nous étions partis pour voir la récupération point de restauration et tout ça donc nous on va pas là cette fois ci on va lancer l'installation puis vous attendez normalement le message derrière que nous avions eu tout à l'heure ça ça doit changer donc vous voyez que là on est passé directement à l'installation du système donc voilà l'image iso avance aussi donc je peux dire que je n'ai pas de clé produit normalement vous devriez en avoir ce qu'il ya partie de mon vous achetez un appareil windows vous avez un clé produit ok vous avez voilà vouloir enseigner ici donc dans ce cas là sur votre clavier vous tapez voilà c'est quelque chose vous avez les formats en fait c'est du 4 à 25 caractères donc cinq fois 5 caractères donc vous avez la possibilité de dire que je n'ai pas de clé produit ok ici là je n'ai pas de clé de produit et vous avez la possibilité de dévoiler la déclaration de confidentialité de moi je veux pour aller plus vite je veux dire que j'ai pas d'écrit produit je vais le renseigner après vous pourriez le faire une fois que l'installer l'installation sera fini vous pouvez le faire d'hors à présent mais vous pouvez le faire après donc moi je fais je n'ai pas de clé de produit et puis vous arrivez ici ça ce sont les éditions de windows d'exploitation ok des systèmes d'exploitation les éditions vous avez l'édition familiale vous avez l'édition familiale langage unique familiale haine éducation et éducation haine et puis professionnel donc on veut les choses professionnel des soins de nex fin suivant en fait vous avez aussi professionnel haine qu'on n'avait pas vu mais c'est pas grand on va mettre professionnel tout ça on fait suivant hop c'est que c'est un peu et puis vous arrivez ici à accepter sinon vous voilà vous lisez vous lisez vous descendez vous lisez et vous accepter le contrat vous cochez puis avant de cocher vous lisez vous accepter de façon vous êtes obligé d'accepter si vous voulez que l'installation soit faite donc ici vous avez la possibilité de mettre à jour mettre à niveau le système donc moi chose que je veux pas choisir je vais choisir la deuxième option c'est personnaliser installer uniquement windows entre parenthèses avancées et voilà donc là voici une autre erreur ok qui nous dit que nous n'avons nous n'avons trouvé aucun lecteur pour obtenir un pilote de stockage cliquez sur ok là du coup là on n'y va pas trop loin le disque dur c'est une disposition c'est vrai que le disque dur lui pose problème donc il va falloir qu'on se muni le disque je vais vous montrer comment faire rester sur un hp pour hp là pour ça on est obligé de du tout et elle a pas les plus loin puisque on n'a pas de 10 pour stocker le système donc ça ne sert à rien donc on enlève ça donc on a déjà résolu le problème des pilotes c'est pas un souci on fait ok donc on va éteindre notre machine ok avant tout parce que là nous allons agir sur sur la machine en elle même donc il va falloir que je suis fait de la place mais aussi que vous puissiez voir comment ça se fait hop donc pour ce faire je vais placer la caméra je m'excuse mais c'est pas connu lorsqu'il s'est pas prévu comme ça parce qu'au début c'était juste qu'on avait de toute façon on savait que le disque il y avait un souci parce que ça nous disait que erreur système des disques on a voulu tester voir un peu plus et là on peut tester pourquoi parce que sans le disque on peut pas on peut pas faire l'installation il faut un disque qui soit reconnu par le système pour que l'installation se poursuivre voici voici la tour en question mais qui pose problème c'est une tour classique mais voilà là c'est plus l'histoire de le système là c'est la douée vous avez la tour que je suis en train de de vous voilà nous voir les plus près ce faisant hop là je les placer comme ça voici la pièce que nous allons changer à dessus c'est celle là parce que le disque le système ne détecte pas le disque je vais juste vérifier quelque chose avant correct bon puisque c'est correct mais nous allons aller c'est du satin donc avant tout enlevez tout ce qui est métallique bracelet sur vous voyez sur la main et tout ce qui est métallique tout ce qui est métallique vous avez donc mon ordinateur est éteinte qu'on fait j'enlève le disque là là normalement c'est supporté par des supports en général ça dépend donc c'est quelque chose que des petites choses comme ça depuis par les temps il faut dévisser ok voilà mais la plupart du temps faut dévisser il faut visser il faut voilà il ya toujours et que au nouveau du disque vous avez là ce sont des emplacements des vis qui tiennent le disque ils ont fait un disque dur ça ne doit pas bouger trop 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 donc celui là je crois que ce sont les disques du jour que je récupère je réutilise après pour recycler donc je crois que ça a eu un choc où ça n'a pas fonctionné donc voilà il tournait plus voilà donc il a même pas chauffé en général les vrais chauffer un peu donc ouais donc on va choisir un disque dur qui est fonctionnel de ma part je pense que ça pour peut-être qu'il va falloir un peu de bruit il faut que je trouve ça je ne sais pas où est-ce que je vais trouver ça on va tester avec celui-là j'espère que celui-là va fonctionner on va voir de toute façon on redémarre par exemple là c'est l'alimentation en fait donc ça c'est du sata idée lorsque c'est un disque dur idée eux c'est autre chose par exemple là vous savez les les connecteurs si vous voulez pas enfin là où vous voulez connecter en fait l'alimentation c'est bien cela vous avez les comme ça là ça c'est l'alimentation et ça ça va être ça qui va relier les discussions à la cartes mères qui pourrait je vous montrer en idée je vais trouver quelque chose en idee un idee bon je trouve des portables c'est pareil en idee vous avez des épines comme ça c'est des anciens modèles modèles que vous avez les sujets comme ça donc en sata aussi vous avez des voilà ça c'est du sata et ça c'est du idee et vous avez du ssd aussi et voilà là pour l'instant nous on n'est pas encore on n'est pas encore sur du ssd c'est pas qu'on n'est pas encore on n'en a pas sur la même parce que c'est une technologie qui est assez récente et ça coûte un peu cher pour le moment et au fur et à mesure vous verrez que on a aussi d'une idée c'est un souci bon je vais vous aussi un disque un gros disque comme celui-là en idée et les petites épines à l'intérieur ok petite épine là que vous avez aussi bon ordinateur qui est déjà ouverte en temps du coup je n'ai même pas plus la peine de vous montrer comment ouvrir mais pour ce modèle là c'est un cache que je vais vous montrer pour ce modèle hp là c'est un cache tel que celle là ok il se pose ici comme ça et puis normalement il y a deux vis de l'autre côté ça c'est pas de ces sens là et de même sens il y a deux vis vous verrez il n'y a qu'à déviser puis vous tirez ça viendrait vers vous donc et vous aurez accès à l'intérieur de l'appareil pour l'instant c'est quel disque du jeu qui nous intéresse je ne vais pas vous montrer autre chose les autres choses vont venir rester abonnez vous sur la chaîne vous verrez il y a d'autres tutoriels en adware que j'ai réalisé déjà les disques durs voici comment l'alimenter sur sur la machine vous prenez ces deux câbles là donc en général ça c'est l'alimentation l'alimentation idéaux aussi c'est autre chose lorsque vous verrez donc vous prenez hop ok vous prenez ça et hop ok donc c'est ça que ça qui va relier à la carte humain vous prenez la même chose et la chance qu'on a c'est que ce disque du jour là à l'alimentation idéaux aussi ce sont des connectiques si jamais que ça ne fonctionne pas j'aurais pu enlever cette politique des sata et puis je vais vous montrer je crois que c'est quelque chose sur la main qui est bon toute façon là je n'ai pas dans tous les appareils ou alors donc du coup si vous voyez le disque là cette alimentation là c'est ça qui va venir aussi si jamais le chacun a un souci vous voyez ça vient ici hop hop il nous faut en ce moment pas deux en même temps pas le sata et le lente vous branchez ici et quand je fais là parce que vous voyez puis voilà dans ce cas si jamais le sata a un souci vous débrancher carrément vous laissez ça alimenter comme ça du coup là c'est le boîtier d'alimentation que vous avez qui vous alimentent tout sur l'ordinateur en fait ok je vais vous le mettre un peu plus donc c'est des choses comme ça ok lui il va se brancher sur la carte humaine à des emplacements spécifiques et ça ce sont des sorties des entrées en fait ok donc voilà qui a ça ça va alimenter la carte humaine ça va vous permettre d'alimenter votre disque dur ainsi de suite et par contre celui qui va permettre de lire le disque dur à la carte humaine c'est un connectique qui est effectivement vous voyez celui là c'est c'est le boîtier d'alimentation et ça en général c'est plus ce qui coûte donc pas assez cher vous avez les références qui sont sur ce boîtier allez bon c'est une marque qui assez attention vous faire attention par rapport à votre 4 mai encore ce que vous changez les 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 boîtiers d'alimentation référez vous aux références qui sont dessus par rapport à celle qui était à votre appareil parce que ça peut griller votre carte humaine sur un coup puisque si le boîtier est beaucoup plus puissant en voltage ou en ampère et que la carte mère que vous choisissez de changer ben si vous voulez quelque chose qui est au dessus en amperage ou en voltage ben ça va griller votre partenaire vous n'aurez plus de machines fonctionnelles attention quand même lorsque vous bougez votre boîte d'alimentation qui pose problème vous avez fait des références avant de commander un nouveau donc on va changer le disque dur pour qu'on puisse installer notre système donc je vous ai montré à peu près bon moi je vais installer monté et hop comme celui là là autre chose que moi je vous ai déjà montré comment faire donc c'est vraiment plus la peine puis vous le placez alors bon moi je vais pas le supporter c'est pour tester c'est une machine de test et puis je vais replacer pour pouvoir continuer au train train hop attention place le bien puis voilà un disque qui dure je rappelle que c'est très 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 fragile très 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 fragile pratiquement tout comme ce qui est sur plus c'est sur l'ordinateur voilà donc on va redémarrer notre machine hop avec le nouveau disque dur puis là je fais un boot moi c'est f1 je vais directement lancer la clé usb pourquoi parce que je vous ai montré à peu près on a fait le tour donc je fais c'est un f1 pour moi je vous appelle peut-être autre chose puis je crois que je vais c'est du jour mais ça au pouce f1 donc j'avais la petite boîte clignote donc ça veut dire que windows se lance on attend un petit peu là ça c'est de l'adware donc du coup le software en même temps donc du coup tout ce qui est le système là c'est du software mais tout ce qui est chez le monde disent que la machine même c'est du hardware sachez que vous serez du réseau sur cette chaîne vous aurez la virtualisation ok vous aurez le 10,2 10 a aussi j'aurai pas mal d'autres choses en fonction de du temps et puis en fonction des besoins vous avez le système qui est lancé donc on a déjà vu tous ces segments là et là par contre il nous faudra notre souris ok et je fais un suivant et j'ai fait installer maintenant puis le programme c'est là vous verrez normalement si ce disque là est fonctionnel n'est pas défectueux comme l'autre l'installation est censée partir donc je n'ai pas des clés de produits puis bon on a dit qu'on allait mettre en édition professionnelle j'ai fait un suivant comme ceci je vais vous je mets ça au premier lieu vous accepter le contrat sinon je peux vous assurer que vous n'allez pas installer Windows ok donc vous ai conseillé de lire pour vous conseiller moi je l'ai déjà lu et on va dire que c'est personnalisé puis vous avez que le disque là vous avez le disque voilà là ok vous avez des partitions ok si vous voulez partie des partitions vous voulez tout supprimer si vous voulez tout supprimer ok si vous voulez tout supprimer je vais vous montrer une astuce si vous voulez tout supprimer là ça va être un peu compliqué parce que je sais que vous voyez flou mais c'est la qualité de l'image des mots et ma caméra en état ici ok si vous voulez supprimer chose là soit vous auriez pu ouais 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 c'est un disque dur qui n'est pas vous faites supprimer mais ça va rester quand même ok c'est supprimer si vous voulez créer d'autres à l'exemple si on veut créer d'autres partitions on aurait pu faire nouveau et puis mettre la taille en mo sachez que 1024 mo est égal à 1 giga donc on va pas faire ça on va annuler donc on va supprimer cette chose là on va mettre ça à une manière que ce soit un seul partition ok donc pour ça vous restez appuyé sur la touche sif en fait c'est en général cette touche là elle se trouve en dessous de la touche au majestule donc je vais vous montrer je pense que vous allez le voir ok donc sur ce chute là c'est ce bout de source le bouton là la touche sur cette touche là vous restez appuyé dessus et vous appuyez sur f10 je pourrais pas montrer les dix parce que voilà elle dit c'est ici ok vous avez et cet outil là qui est apparu donc lui c'est l'invite de commande qui s'est lancé administrateur d'or pour se faire pour enlever les 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 parfois vous pouvez en trouver plus parfois aussi vous avez une erreur du haut pour participer au judyx est ce que c'est un gpt les gars si ou et fi donc du coup en fonction de ces configurations ça peut vous générer une erreur que voilà et que vous ne pourriez pas installer le système donc du coup le la procédure que je vais vous montrer là va être valable pour enlever les partitions aussi pour pour résoudre le problème si jamais ça vous dit vous ne pouvez pas installer le système pourquoi pour la partition actif sous forme à gpt faut savoir aussi par rapport à cette solution vous n'aurez plus des données c'est là que vous allez tout 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 supprimé sur le disque dur donc moi dans le cas c'est ce que je veux faire je vais lancer étant ici là je sais que vous n'allez pas voir mais je vais mettre les commandes dont vous allez voir un peu comment ça fait un peu plus clair donc là vous lancez 10 part 10 part comme ceci si vous ne voyez pas trop ça m'énerve mais c'est voilà voilà j'ai pas de caméras correcte voilà donc vous faites entrer et vous avez là maintenant vous l'ont vous avez 10 part ok 10 part là maintenant vous pouvez faire liste liste disque disque comme ceci vous faites entrer donc vous avez la trouver des disques 1 donc du coup cela c'est ok donc on va dire select comme ceci je suis trompé c'est l'acte disque nous vous mettez 0 ok pas venu mais qui n'était pas allumé faites entrer donc là il vous dit le disque 0 et maintenant sélectionner ok donc le disque 0 et maintenant le disque sélectionner donc du coup puisque ce disque est sélectionné s'il fait un clean là dessus c'est elle est à n au puis résultat de la commande ça vous dit que dispart a bien réussi à nettoyer le disque donc vous pouvez sortir d'ici cette procédure là peut résoudre cette histoire de partition sur les remettre la partition à 0 si vous voulez créer de nouveau si vous voulez voilà voilà et vous faites un x bientôt je vais je vais rentrer dans l'utilisation de l'évite des commandes avec vous sur windows vous voyez qu'est ce que ça va faire donc là je fais un exit exit vous arrivez là vous voyez le fait que c'est toujours là toujours là il faut faire un bac un retour ici hop vous cliquez sur le même que vous avez reçu tout à l'heure et puis vous avez qu'une seule partition ok même si vous sélectionnez puis vous faites suivant le système va t'installer là dessus ok voilà donc là le système est parti donc du coup parce que j'ai parti est prêt va va s'installer il faut que cette barre là arrive à 100% donc si vous lisez donc ce qui est écrit ce qui a été écrit là c'est moi je pourrais vous jurent ça je sais pas si vous pourriez voir ce qui est écrit là c'est un peu hop voilà vous avez quelque chose comme ça qui s'affiche en fait je vous lis en première option il ya déjà copier les fichiers de windows ensuite là il récupère la récupération des fichiers pour installer pour installation et puis installation de fonctionnalités installation des mises à jour et en coups d'achèvement donc ça c'est les options qui sont mentionnés là c'est vraiment dommage que moi ma caméra me donne pas la possibilité de bien vous montrer ça c'est un smartphone en fait que j'essaie encore un truc de la débrouille pour ce que vous aurez compris voilà donc on avait dit que j'allais vous montrer la procédure pendant ces temps ça prend quelques temps pour ça j'allais vous montrer la procédure pour obtenir une image iso de chez microsoft et bien c'est le moment puisque ça l'a apparaissé à le regarder faire donc pour cela vous allez chercher par exemple médias création son mauvais clavier comme ceci médias création tools de toute façon c'est déjà écrit là donc j'ai pas besoin de de l'écrire complètement donc mais pour la forme on y va et normalement vous arrivez ici donc c'était un goût et sur l'orthographe donc télécharger une image disque windows 10 fichier iso ok vous avez cette option là vous choisissez celui-là donc vous inquiétez pas pour cela la 7 c'est le ça ça mentionne le nom d'outil de l'outil on cherche à télécharger mais vaut mieux aller sur le site de microsoft directement ok là vous voyez que la déjà vous êtes sur le site de microsoft ok si vous souhaitez mettre à un jour votre système d'exploitation ça se passe ici et puis moi c'est parce que nous allons faire je vais télécharger l'outil ok télécharger l'outil j'ai cliqué là dessus et vous avez ce petit tutu là qui est point ex ok moi j'ai déjà téléchargé alors une fois téléchargé vous attendez c'est bon bon ça on va beaucoup de temps vous les lancer ok le lancer et tant qu'administrateur en l'occurrence et vous vous allez vous prendre une usb qu'elle est là l'outil vous allez prendre une usb tel que celui-là ou une autre et vous l'insérer sur votre ordinateur ok les séries sur votre ordinateur chose que je vais faire est ce que j'ai une place libre oui normalement vous lancez l'outil à présent l'outil qui nous avions téléchargé tout à l'heure l'outil qui nous avions téléchargé tout à l'heure media creation tool et vous faites exécuter qu'administrateur vous pouvez l'exécuter normalement aussi ça posera pas de problème donc vous accepter puis vous avez le logo de windows qui se lance attention vous avez j'aurai besoin d'une connexion internet si vous n'avez pas de connexion vous aurez compris voilà ça c'est l'outil que je j'ai filmé qui me fout de l'organisation que là nous filmons uniquement l'écran de l'ordinateur mais pour l'installation ça va être un peu compliqué donc là je veux plus de faire ok le protocole de chiffrement c'est l'air et ça ok 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 là c'est mais ça leur vie autorisée et des bégages usb sur mobile a ok donc là pendant que ça c'est une chasse quelque chose que je vais faire là il faut que je dois faire quelque chose de plus ça c'est pour vous montrer l'écran de les choses là je dois le faire tout de suite d'ailleurs parce que ça parce qu'ils finissent sinon vous n'allez pas voir la suite des choses ouais il chauffe un tac normalement je suis la tendance à bugger lui ce téléphone et je dois lancer un prochain tout à l'heure excuse moi mais je dois faire ça avant de poursuivre ok tac et je dois lancer off c'est cool lorsque vous voyez le écran ce cool c'est vachement cool puisque c'est bon maintenant nous allons poursuivre la vous avez vu que c'est à 93% à la récupération de l'image de microsoft pour ça il faut que je fais ça ici alors lorsque c'est lancé là c'est la même chose vous devez accepter le contrat de licence de microsoft vous faites accepter sinon c'est pas la peine vous allez pouvoir préparation de certains éléments donc là je vous invite à patienter il ya autre chose qui va s'est présenté donc de ces faits moi je vais vous balancer l'écran de de ici là c'est pas trop loin de terminer je crois qu'on est à 99% de toute façon vous verrez comment ça va se faire puis on va switcher au fur à mesure pour pouvoir voir comment récupérer l'image issue de microsoft mais sur le site officiel de microsoft vous pouvez récupérer des images du jeu à peu près partout mais sur le site de microsoft c'est à favoriser pourquoi vous n'allez pas pouvoir télécharger votre chose vous avez vu que ça a terminé ce sont des bars qui s'y sont envers normalement ça se met envers et ceci c'est que toutes ces options là sont ont été correct sur le système ok avec cette petite barre qui charge vous laissez charger sans dire que le système est éjecté ok normalement la machine va redémarrer ok dans ce cas vous enlevez la clé usb tout de suite ce que ça va la clé usb qui contient les ciment celle là sinon ça va redémarrer en boucle en fait donc là le système a déjà été injecté sur le disque dur ok on le met du côté il a forcément il faut appuyer quelque chose de plus ou après je vais voir comment désactiver ça parce que c'est pénible en général voilà il faut appuyer sur f1 pour moi pour booter vous voyez boot f1 voilà ces affaires donc là ça prend plus de temps je peux vous dire que vous allez voir au fur et à mesure ça prendra du temps donc je vais poursuivre pour la récupération de la clé de windows ok vous arrivez ici ça c'est télécharger sur le site de microsoft et on veut récupérer une image iso entre temps vous avez vu que ça charge toujours sur l'installation de windows donc je vais créer une clé usb si par exemple vous auriez voulu mettre à jour votre système même si vous avez windows 7 vous souhaitez passer à windows 10 c'est par ici que ça laisse passer mais moi je vais créer un support d'installation clé usb dvd ou fichier iso pour un autre pc donc soit vous avez un dvd vous le vous avez un graveur dvd vous l'insérez comme ça vous allez télécharger le système valde vous le déposerez sur les dvd qui sera bootable et nous bon nous on va sélectionner ça nous c'est une clé usb que nous allons faire une clé bootable avec le système de microsoft là dessus c'est à dire qu'il doit dire à chaque fois qu'on aurait voulu on voudra faire une installation on va faire appel à cette clé en même temps vous pouvez le déposer sur un serveur de déploiement ou autre chose donc ça va je fais suivant et ça c'est l'architecture du système 64 bits si vous voulez changer le point du 30 débit si vous voulez faire les deux plus l'exprimer les deux jours et 64 bits et du 30 débit sur la même clé donc voilà donc moi je vais laisser du 64 bits c'est bon et ça c'est l'édition bon windows 10 mais c'est en français c'est bon si vous voulez que ce soit un autre langue dans une autre langue vous sélectionnez la langue que vous souhaiterez d'accord si c'est chinois ou anglais ou kingdom ou autre donc nous on laisse en français et ça voyez vu pour avoir la main sur ces options il faut décocher ici faut que vous les cochez puis c'est bon de toute façon on laisse comme ça vous faites suivant et un général il vous dit que dix mémoire flash sa taille doit être au moins une giga bon avant c'était moi ce moment d'assez une giga ok on fait plus que c'est un disque et une clé usb que nous allons faire je fais suivant et là le petit souci c'est qu'il n'a pas détecté des clés usb ok donc puisqu'il n'a pas détecté des clés usb ça préduire plusieurs choses toi la clé usb n'est pas il faudra qu'on refasse un puisque la clé usb n'est pas reconnue ok la clé usb n'est pas reconnue cela n'est pas reconnue et c'est pourquoi parce que j'ai un système mac qu'elle est surtout vous que le fichier mac os paris que les 12 j'ai changé que les voix donc là il vous a dit qu'il n'a pas trouvé des clés dont on fait précédent c'est donc là j'ai branché notre clé normalement qui doit repérer voilà voyez ça c'est la clé que je viens de sélectionner peut-être que 7000 je les sélectionne je fais suivant donc du coup je suis obligé de faire ça que là ça va effacer donc c'est la clé que je veux n'installer le système là avec vous voyez que ça m'a permis ça ça m'avait permis de corriger certaines erreurs du haut pilote qui manquait sur le système que j'avais donc c'est celui que je vais faire donc du coup c'est pas grave je vais laisser faire il va qu'il télécharge windows 10 qui va venir mettre sur la clé qui sera bootable pour que je puisse faire des deux tutoriels sur une promesse sur le déploiement d'une de c'est bon voilà pour travailler aussi si vous avez votre ami ou votre entreprise qui souhaite faire des installations de windows cette image conviendrait parfaitement vous avez votre tati grand-mère voilà votre tonton grand-père qui ont du mal avec comment faire vous allez pouvoir vous servir de cette clé puis lors du panier alors tout attention il ya beaucoup de choses à savoir sur un système d'exploitation surtout le windows et voilà donc pendant ces temps qu'on est là pendant qu'on y est on va laisser ça là il prépare les les différentes fonctionnalités donc on laisse en général ça prend plus de temps je me pose je me prendre un peu d'eau ou un café de la sorte je voudrais voir puis indécatement si je laisse ça comme ça vous avez à temps en tant que mon bon ben ça a redémarré que simplement le système donc ah oui deux poches là vous attendez voilà ça a redémarré le système après avoir fini de préparer les choses doit injecter et pareil c'est un bout d'un vous connaissez tout c'est f1 pour moi pour vous sauter toute chose entre temps je sais que vous ne voyez pas correctement l'écran ce qui a un retard par rapport à la caméra on vous attendait passant là il y aura quelques clics à faire on est presque à la fin quelques clics à faire et puis c'est bon le tutoriel va prendre ça et puis vous verrez vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur sans problème ça c'était voilà l'activité du technicien en informatique en courant cela on a vu du software et l'adware et puis pour pour le réseau j'attends que j'ai assez d'équipements là c'est d'équipement pour expérimenter avec vous et nous les ferons donc patienter 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 vous le laisser vers ces affaires et puis vous allez vous dire merci ça a fini de finir deux choses là donc en général c'est pas trop 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 compliqué étant ici ça dépend de votre région donc on va rester du secteur france donc du coup c'est france donc par défaut oui et vous avez à patienter pour vous dire est ce que la bonne disposition du clavier ok est ce la bonne disposition du clavier si c'est oui du twist en belgique c'est autre vous faites vous sélectionnez le clavier que vous utilisez vous faites oui donc moi je laisse en français je fais oui vous souhaitez ajouter une deuxième disposition du clavier bon moi je vais faire ignorer si vous souhaitez vous pourriez par exemple vous faites ajouter dans ce cas vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre du coup on va mettre l'anglais des états unis ok suivant puis final hop ça passe en train c'est pas obligatoire vous aurez laissé ça comme ça vous faites oui ça vous allez vous poursuivre donc ça nous dit il est temps d'utiliser un terrain de vous connaissez un réseau vous pouvez dire que vous n'avez pas d'internet aussi vous avez ici là vous n'avez pas d'internet si je zoome un peu vous le voyez vous pouvez dire que je n'ai pas d'internet ça poursuit et vous avez toutes ces options là qui s'affichent donc soit vous connecter donc vu qu'on a dit qu'on n'avait pas internet tout cela vous demande de internet donc ça c'est sécurité confidentialité avancée accès gratuit office online outlook skype et autres tout ça on drive tout ça ça nécessite une connexion internet vu qu'on a dit qu'on n'a pas internet de verrouiller les meilleures fonctionnalités de windows 10 tout cela nécessite une connexion très donc moi je vais dire que continuer avec l'installation limitée parce qu'on a dit qu'on n'avait pas internet ça rien parce que ça n'a pas du temps là vous avez l'opportunité de mettre nom pour la session c'est peut-être toto tati ou votre chien ou votre nom à vous moi je vais mettre un hp puisque c'est un hp que j'utilise d'accord de ce fait je fais un suivant et pour le mot de passe vous pouvez laisser ça vide mais si vous souhaitez mettre un mot de passe c'est ici que ça se passe il n'y a qu'à le renseigner ici votre mot de passe et vous faites suivant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 4 ce que vous voulez ou sinon des mots de passe complexe ou pas complexe du tout donc je fais suivant et puis là effectuer davantage d'opérations avec votre voix ça c'est à dire que vous savez que vous allez contrôler cet appareil avec Cortana ou autres applications d'ailleurs vous faites oui donc moi j'utilise oui pourquoi pas et autoriser microsoft autorise microsoft et des applications à utiliser votre emplacement si vous voulez vous dites oui moi je dis non et localiser mon appareil c'est mon concept vous pouvez dire oui si vous voulez moi j'ai du nom ça c'est bien si votre appareil est volé peut-être facile de le retrouver donc envoyer les diagnosticons envoyer des données de diagnostic à microsoft si vous souhaitez vous dites oui vous faites oui envoyer les données diagnostics obligatoires et facultatives donc du coup envoyer les données des diagnostics obligatoires donc vous pouvez lire il faut qu'on finisse avec ça alors améliorer l'écriture manuscrite et la saisie sur le cas voilà si vous avez une autre langue que l'ordinateur ne connaît pas vous pouvez le mettre ici donc vous pouvez dire oui ça se peut que vous êtes suisse vous êtes donc en zoulou et vous souhaitez rentrer la langue zoulou là dessus en concurrence c'est ce qu'ils n'ont pas ok donc par la suite obtenez des expériences personnalisées avec des données de diagnostic donc vous voulez vous dites oui moi je dis non et vous avez autorisé les applications à utiliser l'identifiant publicité donc moi qu'est ce que je veux je dis non si vous voulez vous dites oui alors ils demandent de patienter donc laissé quantana vous aider à accomplir vos tâches donc quantana ça c'est pour à l'eau ouvre motel dossier et quelle température vous parlez à haute voix quantana va vous afficher les informations qui vous lui demandez vous que vous lui demandez donc vous pouvez dire pas maintenant vous faites accepter vous faites accepter un cantana c'est pas si mauvais que ça par exemple si vous êtes en mobilité réduite ça pourrait vous aider bonjour voilà ce qui fait que nous préparons votre système là nous sommes à la fin du processus cette situation peut durer plusieurs minutes donc n'éteignez pas votre ordinateur donc ce qui est mentionné ça c'est que vous avez vous attendez du bruit un sacré c'est normal donc patienter un enfin voilà puis vous pouvez faire autre chose aussi entre temps par exemple nous on a dit qu'on téléchargeait une image iso sur windows sur microsoft sur le site de microsoft donc là on a vu que le téléchargement est à 32% c'est pas grand chose donc du coup l'installation va terminer et on va voir comment créer cette clé du coup et pas puis bon j'ai presque c'est ce qu'il nous dit et bien voilà vous avez votre système d'exploitation qui est tout neuf tout beau vous aurez plus de voilà on a résolu on a résolu pas mal des problèmes dans ce tutoriel ok donc on a résolu pas mal de problèmes ici là dans le tutoriel donc restez branchés pour d'autres plus de plus tard pour d'autres tutoriels si vous faites un windows plus pause vous allez voir les informations du système que vous venez d'installer c'est quelque chose de très simple mémoire à m'installer des giga out et idées périphériques tata voilà pentium dual core c'est un processeur pentium voilà qui n'est pas trop 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 extra donc voilà voilà pour type du système d'exploitation 64 bits ça c'est l'architecture du système pour ces sur 64 bits est ce qu'il nous vient d'installer là la machine est prêt à fonctionner correctement donc là il n'y a pas d'internet puisque je n'ai pas encore lié à internet et voilà comment résoudre un souci qui ont caché d'autres donc là la procédure je vous explique vite fait parce que là je dois voilà ça télécharge l'iso de windows ensuite il va créer la clé boutade donc à partir du moment vous avez suivi ce que j'avais fait là vous laissez finir après là c'est le téléchargement de l'iso deuxième étape va être de créer le média donc vous verrez comment ça se passe et laissez les jusqu'à 100% l'étape laissez-le jusqu'à 100% vous aurez obtenu une image iso de plus votre clé sera boutable nous permettra d'installer ou une dose ok donc il ya d'autres outils pour le faire à d'un peu refuge ou plein d'autres refus j'utilise des temps temps mais c'est lorsque vous avez une image iso sur si votre image iso est sûr vous pouvez le faire avec réfugié a pas de souci mais dans le cas vous passez par cela là pour récupérer ça sur le site de microsoft et puis vous aurez votre clé usb ou à l'impli magie je que j'avais en premier lieu si vous vous rappelez bien sûr j'ai vu que ça fonctionnait pas il manquait des pilotes et tournant le système l'image était défectueux donc j'ai récupéré sur le site de microsoft le vrai une image iso tout beau tout propre et ça a fonctionné correctement à bientôt pour deux tutoriels une